Il y a des publics, des fois, qui ne comprennent absolument pas ce qu'on fait. C'est sûr que c'est un peu sur la mince ligne des fois. Ah oui, il y en a-tu des fois que, mettons… Ben là, c'est-à-dire, mettons, écoute, on fait un sketch, où est-ce qu'on va parler de notre sketch de le couple pro-vie. On est comme « Ah, c'est-tu qu'ils sont « woke ». » Ben oui, mais t'as un peu. On a fait un sketch, chose du monde qui était pro-vie. Qu'est-ce que je veux te dire? Puis qu'est-ce que le monde disait? C'est quoi le sketch, excusez-moi? On est un couple pro-vie, puis qu'on a comme 200 enfants, et qu'on garde même les Kleenex remplis de sperme dans une bassine. C'est comme… Oui, oui. Ils sont vraiment comme genre « On tue pas la vie, là! » Puis c'est comme… L'esperme à terme. On manifestait sur comme genre… L'esperme à terme. C'est drôle, la crise. Au coin de Parc, puis Beaubien, avec nos grosses pancartes, comme genre des vraies pancartes pro-vie. Mais vraiment dans la rue, là, tu sais. Desquelles, la caméra fait comme genre « On va se tenir super loin pour que ça ait l'air vrai. » Ben, ça va avoir l'air vrai. Oui, oui, oui. Est-ce que le monde vous crée des affaires quand ils passaient? Non, mais les regards… Non, mais il y a eu, tu te rappelles-tu, qu'il y a eu une fanfare! Il y a eu de vraies fanfares. OK, c'est cool. Il n'y a pas trop de monde. Maintenant, on est comme… Mais il y a une farfare. No shit, là, qui passe comme… What the fuck? Quand c'est une farfare? C'est à peu près 200 personnes. Une farfare. Mais pas pour vous supporter les pro-vie, OK? Juste qu'ils passaient par là. Sauf que là, tous ces gens-là dans une farfare, mettons, comme dans ce coin-là, ne sont comme probablement pas de notre avis dans le sketch. Ils sont comme… C'est ça, c'est ça, c'est ça. Les pancartes pro-vie, c'est le coin de la vie. Ils sont comme… Mais moi, j'avais une chance. J'avais une grosse perruque, des lunettes fumées. Toi, tu étais vraiment toi-même. Oui, j'étais pas mal moi-même. Tu étais reconnaissable. Ceci dit, ce sont mes opinions aussi. Je veux dire, toute vie est bonne à vivre. Mais moi, ça, ça doit être un stress, tu sais, quand tu as… Tu sais, parce qu'il aurait pu avoir quelqu'un qui fait « là, tabarnak! » Tu sais, qu'il vienne vouloir se battre avec toi ou que quelqu'un vienne faire « fucking right, tu sais, moi aussi, j'ai une pancarte. » Moi, c'est plus ça, ma peur. C'est ma bonne affaire, oui, oui. Tu sais, il y a des sketchs, des fois, qu'on fait où est-ce que pour décrire, mettons, une situation, quand je dis « hey, ça, c'est son cave, on parle comme eux, mettons. » Oui, oui. Tu sais, c'est pas mal ça qu'ils disent pour vrai. Fait que tu as l'impression que quelqu'un me pengerait la clip. Fait comme genre « ouais! » Oui, c'est ça. Fait comme « ben non, c'est pas ça que je voulais dire exactement. Je voulais juste dire que c'est cave de penser de même. » Mais bon. Oui. Je suis dit « tout le monde doit son opinion. » Tu sais, je veux dire, c'est comme… C'est beau, un bébé. Mais c'est vrai que c'est beau, un bébé. Ben oui, quand même. Mais tout le sperme à terme, c'est une bonne idée. Ben oui. Ben là, écoute, les Kleenex, c'est dégueulasse. Ah oui. Tu sais, ça doit être… Pour vrai, là, tu sais, mettons, il y a du monde que pour eux, mettons, la masturbation, c'est un péché. Oui. Fait que ça doit être lourd, ta vie, si tu peux jamais, jamais, jamais te masturber. Pas juste ta vie, ça doit être lourd. Tu peux pas baiser jusqu'au mariage. Oui, oui. Tu sais, ça doit être… C'est pour ça qu'ils se marient jeunes puis qu'ils sont malheureux. Oui, 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 j'imagine. Oui, oui. C'est quand même intéressant de réfléchir à tout ça, de faire comme quelqu'un qui se masturbe en pleurant parce qu'il a fait mal à Dieu, tu sais. Des fois, je me couche en passant à ça puis je me dis, mon Dieu, pauvre petit Timothée. Oui, oui. Mais même les prêtres, tu sais, qu'ils ne s'est jamais. Je n'y ai plus maintenant. Moi, mais là, ils ne se crassent pas mal. Oui, oui, oui. C'est ça que j'allais dire. Il n'y a plus d'enfants dans les églises. C'est pas le meilleur exemple. Oui, oui. Ils n'ont pas le choix. Les parents… Les parents checkent trop, là. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada